... Marin Marais fait sa leçon. Récemment promu au rang de vedette par les soins conjugués de Pascal Quignard et d'Alain Corneau, avec Tous les Matins du Monde, Marin Marais est un virtuose de la viol de gambe, en même temps qu'un maître de la musique baroque française. Dans leur monographie qui vient de paraître chez Fayard, Sylvette Millot et Jérôme de la Gorce tracent le portrait de cet inconnu. A vrai dire, on ne sait rien ou presque rien de lui, et les auteurs de l'ouvrage en sont réduits à mains conditionnelles et conjectures. Du moins, croit-on savoir qu'il n'a quitté en 1656 à Paris d'un père cordonnier, qu'il fut enfant de cœur à Saint-Germain-Loxerrois, aux côtés de Michel-Richard de Lalande, et qu'il reçut des leçons de viol de l'encore plus mystérieux Sainte-Colombe, à l'écran Jean-Pierre Mariel. Marin Marais doit beaucoup à Lully, le surintendant de la musique du roi, grâce à qui il obtint en 1679 son brevet de joueur de viol, signé par Louis XIV et Colbert. Compositeur de 600 pièces, triomphant dans la tragédie musicale, dont la plus célèbre est Alcyon, cet heureux père de 19 enfants est mort en 1728. Silencieux pendant trois siècles, il est des nôtres à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada